Honorable Sénateur, c'est le cœur emprunt de tristesse que je prenne la parole aujourd'hui au sujet de l'attentat ayant été perpétré à Québec la semaine dernière. Tout d'abord, j'aimerais remercier le Premier ministre Trudeau, le Premier ministre Cuillard et le maire Labeaume pour leur leadership lors de cette tragédie. Leurs mots ont résonné à moi. Le Premier ministre Trudeau a affirmé « Tendez la main à vos amis, vos voisins, rassemblez vos communautés, soyez là pour ceux que vous représentez, ils ont besoin de vous ». Le Premier ministre du Québec nous disait « La cause que nous portons qui m'anime, c'est une société ouverte, confiante, une terre d'accueil dans laquelle il n'y a qu'un seul niveau de citoyenneté et le même pour toutes et pour tous ». Les mots du maire de Québec m'ont aussi beaucoup touché lorsqu'il dit « Aucun être humain ne devrait payer de sa pays par le fait de sa race, de sa couleur, de son orientation sexuelle, de sa croissance religieuse ». Je voudrais dire un grand merci à le député Joe Lightbaum pour son rôle. Merci infiniment. Messieurs, ces mots d'une grande valeur revêtent une importance capitale en ces moments difficiles. Par eux, vous nous avez montré à quel point ce pays est fort, uni, compatissant, solidaire devant l'adversité. Pour ma part, j'ai souvent visité Québec depuis l'époque où mon fils, alors jeune étudiant à l'université, a travaillé comme guide à l'hôtel de ville. Comme parlementaire, j'y ai séjourné à plusieurs reprises et chaque fois que j'ai habité chez des citoyens, c'est ceux-ci m'ont ouvert tout grand leurs portes et leurs cœurs. En terminant, j'aimerais partager avec vous ce que mon père me disait lorsque j'étais jeune, soit qu'il y a deux types de décideurs politiques. Il me disait donc « Il y a ceux qui utilisent leur pouvoir comme des ciseaux servant à diviser la communauté plutôt qu'à la rassembler. Puis, il y a ceux qui utilisent davantage leurs pouvoirs, tels des aiguilles servant à assembler cette grande mosée qui unit et rassemble la communauté derrière un projet commun, celui de vivre en pays et en harmonie les uns avec les autres. En terminant, j'aimerais dire combien je suis fière d'être Canadienne et combien je suis touchée par l'amour inconditionnel que nos compatriotes canadiens nous ont démontrés à nos musulmans de ces pays. Je serai toujours reconnaissante envers notre premier ministre et tous nos leaders qui travaillent ensemble à unir plutôt qu'à désunir, à ouvrir des portes plutôt qu'à enfermer. Je vous remercie pour l'unité et pour la solidarité. Merci. Applaudissements